L'homme d'affaires Anthony Bennett alias Titoni s'est présenté ce mercredi au parquet de Port-au-Prince où il devrait répondre à une invitation du commissaire du gouvernement, Maître Francisco René. Monsieur Bennett, qui était accompagné de son avocat Claudie Gassin, n'a pas pu être entendu parce que son défenseur est en grève. Dans des déclarations faites à la presse, l'homme d'affaires a fait remarquer qu'il n'a rien à voir, ni de près ni de loin, dans les actes de violence qui se font actuellement à Cité Soleil. Peut-être de la vie, l'homme d'affaires a fait bien, n'en a pas de décourager, au contraire. L'homme d'affaires a fait décourager. Et l'homme d'affaires a fait mal et m'en a même toutes les choses que je vais vous poser, mais je vais vous présenter un sac-passa. et je ne vois pas que ce site est de son site de solitude et je ne sais pas si tu n'as pas de problème et tu n'as pas de problème pour que tu aimes différent, car nous sommes très sensibles, surtout pour la vie humaine. Il y a une fois, je ne sais pas si tu te dis la vie de 40 à 50 ans. Ce travail est de l'appel. Je vous conseille de chercher des vrais problèmes. J'ai toujours un groupe de qui est conscient, qui est un peuple vrai et qui ne peut pas te défendre. De son côté, l'avocat Claudie Gassin a indiqué que son client s'est présenté tout simplement au parquet afin de remettre une lettre au commissaire du gouvernement. Monur, c'est une capacité solenne, qui est un commissaire du gouvernement. C'est lui qui a fait un citoyen et que M. Bennett est un citoyen. Tout comme moi même, c'est lui qui a expliqué, il a fait une information pour nous à partir de l'enquête que nous faisons. Que nous déplacons dans notre pays. Les Allemains n'ont qu'une enquête de voisinage, les Allemains n'ont qu'une enquête sur les lieux. Nous devons nous aider à nous faire un déjeuner pour nous faire un déjeuner pour nous faire un déjeuner et pour nous faire un déjeuner pour nous faire un déjeuner. Nous-mêmes tout simplement, nous écoulons l'être baptien, et M. Bennett écoulons l'être baptien, pour l'informer que le baguette est un problème en tant que respectueux citoyens, et que les capables, présente à n'importe quel moment, ne sont pas les capables de présenter l'État, mais ne sont pas les capables d'assister le laboratoire. Rappelons que le chef du parquet a déjà entendu plusieurs personnes dans le cadre du dossier de Cité-Soleil. Récemment, le maire de cette commune, Ronald Coby, a été auditionné. Le président de la République, Michel Martelly, a visité ce mardi le département du Nord-Est, notamment la ville de Wanamint, où il a inauguré le complexe sportif de cette ville. Ce complexe comporte des terrains de football, de basket, et un terrain mixte de tennis et de volleyball. Cette importante infrastructure sportive, en plus de répondre aux normes, a une capacité d'accueil de plus de 500 places assises. Elle est également pourvue d'équipements physiques adéquats, d'un bureau administratif, de vestiaire et de lampadaire. Je dis que nous avons pensé, bon, nous avons pensé que c'était sport, éducation, c'est éducation. Mais nous parlons, nous avons pensé que sport, c'est éducation. Sport, c'est éducation. Il faut mettre tout le monde avec sport. Je vais mettre le ministre, pour l'assurer avec le ministre de l'Éducation, que nous mettons sport dans l'école. Il faut mettre sport dans l'école. Et c'est ça qui commence à faire. Et encore une fois, nous avons pensé que c'est ça, et que nous avons pu voir ça. Mais là, c'est ça. Mais là, c'est nous même. Parce que j'ai dit qu'il y a deux grands ans. Et qu'il y a deux grands ans, il y a plus de grands ans. Il y a plus de grands ans. Mais là, c'est un changement qui permet de faire. Et nous même. C'est nous même qui fait. Premièrement, c'est nous qui choisir d'être calé. Et nous même qui choisir d'être calé. Deuxièmement, nous avons pensé d'être calé. Nous prenons l'arri, nous nous dis, d'être calé, d'être calé. Ça veut dire que nous avons voulu changer les conditions de vie par nous. La ministre de la Jeunesse des Sports et de l'Action Civique, Mme Magali Racine, a pour sa part promis de travailler à l'épanouissement sportif et intellectuel des jeunes. Cette jeunesse qui ne demande que d'être encadrée, écoutée, surtout orientée ce que vous êtes maintenant en train de faire, président. Votre vision, vos réalisations tournent autour du bien-être de cette catégorie de la population. Car ce parc sportif que vous êtes en train d'inaugurer aujourd'hui est une preuve de plus dans votre longue marche vers la satisfaction d'une jeunesse trop longtemps oubliée et à bien des égards manipulée. Vous avez dit c'est assez. Nous disons stop ! La jeunesse haïtienne doit être l'acteur principal de son destin et l'architecte de son avenir. c'est pour ça. pour pouvoir être calé parce qu'il y a le travail pour notre ouest pour construire une bonne infrastructure sportive et faire formation pour jeunes ni jeunes filles ni jeunes garçons dans plusieurs domaines tant que monité sportif la jeunesse en avant le résultat c'est notre travail notre discipline pas qu'il y a ce qu'il y a des rêves c'est pour nous que nous rêve et il faut nous rêver grand le résultat Notons qu'après la cérémonie d'inauguration le président Michel Martelly accompagné de son ministre de l'Environnement a visité les travaux de gabionage de la rivière du massacre selon le ministre Jean-François Thomas les travaux financés par l'état haïtien ont pour objectif de protéger la ville de Wanamette contre des inondations stress qui t'est bien chaque fois que la pluie que la ville va l'envahir toute structure dans l'école va l'envahir donc le premier travail c'est la protection directe de la ville et le deuxième aspect de la cérémonie c'est la protection de la plantation agricole ça veut dire que la cérémonie nous allons descendre de 2 à 3 mètres pour protéger la protection de la plantation parce que nous avons une zone pleine de Maribarou c'est la deuxième producteur banane qui est dans le pays donc son protection totale capital nous allons mettre là son travail qui graduellement la première phase est à la voisine 3 millions de dollars et nous avons étudié profondément pour la deuxième phase ce qui est excessivement important c'est le task force qui a fait avec nous le ministère de la travaux publique tous les autres ministères ensemble pour que le ministère de l'agriculture qui implique notre protection agri pour nous mettre ensemble pour nous tous nous avons vos yeux en attention constante pour que ouvrage n'y a pas bêtu n'obligez 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 parce que son plan intégral son plan intégral son plan de protection rivière là gérer rivière là gérer rivière pour ne pas faire des gars et tirer à profit la partie irrigation que nous avons joué de l'agriculture c'était de l'agriculture c'était de l'agriculture c'est discipliné et pour non cap d'utiliser la bonne sière les dates de fêtes nationales sont trop importantes pour donner lieu à des manifestations susceptibles de diviser les haïtiens c'est l'avis de maître Osner Févry qui s'exprimait durant la rubrique le point ce mercredi l'avocat qui rappelle sa participation au mouvement qui a conduit au départ de Jean-Bertre Aristide en 2004 juge inacceptable que chaque parti cherche à manipuler les classes les plus modestes de la société haïtienne pour s'entredéchirer c'est Tipier Capvoyer Roche Tijac Tijan Aboumé avec Théandré Actipier et l'inacceptable dans une société que ces catégories sociales qui relèvent du lumpen proletariat de notre pays se livrent à de telles luttes inter-haïtiennes et côté youn abchercher détruire l'autre on pensait qu'avant on nous dit que faire il faut comprendre que la situation est extrêmement grave quand on est chef d'état il ne suit pas de lancer des appels il faut prendre l'initiative mais quand il prend l'initiative le mot c'est dialogue 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 le mot duos dia ça veut dire deux il faut au moins une étude à deux le dialogue le mot dialogue comporte au moins deux mots qui invitent à Chittatandé il faut qu'au moins le président lançant le dialogue prenne l'initiative et que cette initiative soit entendue et l'initiative ne peut pas venir de l'opposition ou de ceux qui assistent impuissants à cette situation de crise sociale de cette crise qui saute aux yeux aujourd'hui l'initiative doit venir du chef de l'état du président de la république mais il ne faut pas non plus qu'il pose des conditions oui je vais m'asseoir avec vous à condition que il faut que patriotiquement il y ait une opposition responsable qui croit que le dialogue est nécessaire et que le Chittatandé est une obligation patriotique et que on s'entende on se mette d'accord sans intermédiaire célébration ce mercredi de la journée internationale des droits de l'enfant en cette occasion l'institut du bien-être social et ses partenaires ont organisé un ensemble d'activités au parc historique pour marquer cette date la directrice de l'IBESRE Ariel Gentil-Vildroin en a profité pour informer que le gouvernement présentera prochainement un rapport sur la situation des enfants en Haïti le document a été élaboré par une commission interministérielle et sera dans un premier temps approuvé par le conseil des ministres un rapport qui fait état de tout progrès est haïtiens fait sous protection d'immunes un rapport présenté par un comité interministériel ça veut dire que son comité est préparé par le ministère d'affaires sociales par le bien-être social par le ministère de la justice conditions féminines le ministère de la santé de l'éducation et nous gagnons et même parquet et première instance tribunal pour mineurs et vraiment tout partenaire étatique et l'UNICEF qui était là dans tout qui était préparé pour ça un retard de 10 ans donc ça veut dire que son avance est significatif son avance est significatif dans le système de protection timonio parce que ça permet et l'état haïtien à travers gouvernement Martelly Lamotla présenter dossier ça Genève qui parle enfin pour aller vers Genève prochain projet nous c'est vraiment atterrir en code de l'enfant et réussir bâtiment espace nous voyons dans certains dans certains bureaux dans des années mais tout de façon que nous sommes capables si vraiment que nous sommes capables de l'enfant de l'enfant que nous gagnons que nous gagnons une centaine qui est en pension donc il faut assurer les trois repas les trois repas mais et vous avez travaillé ça depuis 1957 depuis 1957 et c'est moi-même c'est là et c'est pas le cas ils sont là et m'écrit m'en 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 et à l'étranger nous m'en de ici et à l'État d'où nous m'en bon si à l'État nous avons un petit j'en faible nous avons j'en faible nous avons nous avons en tout 38 classes et l'État nous avons 10 salaires donc chaque mois il faut quand même m'en m'en j'en reste au blan donc nous vend bouteille nous vend kene par la saison nous vend man go nous vend journal nous essayons un font iment net ou pat qui pag en jet oui mais la continue dans même malgré un débit oui parce que c'est mission la sagesse ouais c'est mission nous c'est mission congregation servir les plus pauvres c'est Sous-titrage ST' 501